Salut à tous et bienvenue dans la rubrique rythmique, avec cette fois Bob Marley, le roi du reggae et du jeu skunk. Alors on va voir ça tous ensemble dès maintenant. C'est parti ! Alors voilà pour ce premier exemple typique du reggae du jeu skunk, c'est-à-dire que les accords sont joués en contre-temps, la croche en l'air. Je vous montre, vous allez voir. Voilà, vous voyez bien mon mouvement de jambe en fait est en l'air. Voilà. Petit détail aussi, par exemple sur le mi mineur, je pourrais jouer uniquement les cordes aiguës comme ça. C'est ce qu'on entend principalement, mais je préfère prendre l'accord au complet, je vous le conseille en fait. Comme ça si vous raccrochez par exemple l'accord de la malencontreusement, non. Au moins vous avez l'accord au complet qui va sonner et qui va être dans l'harmonie. Voilà, après un travail de mise en place, ou bien conserver la régularité au niveau du mouvement main droite, tout attaquer vers le bas, tout à contre-temps, rien de plus. A vous. Sous-titrage ST' 501 Alors pour cet exemple, vous aurez besoin d'une pédale Wawa pour gérer l'articulation rythmique en fait vraiment. Encore une fois le skunk, mais sous une rythmique différente. C'est-à-dire, il n'y a que des triolets de croche en fait. Tout en sachant que croche, 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 format triolet, on remplace les deux premières en fait par une noire. Voilà, ce qui correspond à ce format rythmique. Et dans ces triolets, pardon, c'est malléable entre les notes jouées et les ghost notes. Et niveau main droite maintenant, toujours le mouvement régulier. Voilà, rien de plus. Conservez la régularité. Voilà, exemple suivant. Alors pour cet exemple, fiez-vous à la guitare rythmique en fait qui tourne sur un skunk exactement comme sur le premier exemple. Ça sera beaucoup plus simple en fait pour poser la mélodie. Ensuite donc cette mélodie en question commence par un jeu relativement cocotte. Donc c'est cocotte, pas le muté. Et ça évolue entre croche et des doubles croches. Alors veillez à bien respecter les moments de silence qui sont des croches en fait en l'occurrence. Pour justement avoir cette mise en place régulière. Voilà, à vous. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors pour cet exemple, pas de grosses difficultés. On installe une mélodie en fait toujours sur un rythme skunk. Alors au niveau de la rythmique, des triolets de croche. Alors écrit, noir, croche. En triolet. Pourquoi ? Alors au lieu d'avoir des compositions 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Voilà, il y a surtout ça à retenir en fait. Et le reste, la mélodie va suivre son cours si vous suivez bien la partition et tout le tralada. Voilà, je vous laisse regarder ça de près par vous-même. Exemple suivant. Et le reste, la mélodie. Voilà, alors pour ce dernier exemple, plusieurs choses. Tout d'abord, la mélodie commence sur le et, enfin en contre-temps, sur le quatrième temps. Ensuite, ce ne sont que des triolets de croche. Alors vous verrez, sur la partition, c'est écrit 6 en sextollé. C'est un peu plus lisible, un peu plus facile. Petit détail important, à la fin de la quatrième mesure, les deux temps ne sont pas joués, ainsi qu'à la cinquième mesure, les quatre temps ne sont pas joués, et ce qui fait un long moment sans rien. Mais ce qui est intéressant, en fait, pour la reprise sur la sixième mesure, où vous partez sur le 1. Voilà, c'est le petit aléa à faire attention, en fait, pour ce plan. Rien de plus. Eh bien voilà, c'est fini pour la rubrique rythmique avec Bob Marley. Alors j'espère que le skunk va vous envahir et que vous allez surtout vous éclater, quoi. Je vous dis à ciao, à bientôt, suite des aventures dans un prochain numéro. Allez, salut, salut !